Speedrun top 8 à 100% A tous les challengers PBE du chat qui se réveillent Non mais y'a un MMR sur le PBE en fait Oui Tu gagnes puis t'es avec des gens forts, puis tu perds puis t'es avec des gens nuls Pour vous c'est quoi les meilleurs wincost du jeu actuellement ? J'aime beaucoup Zoé, Jayce je trouve ça broken, Jayce et Liz Ouais Ziggs Zoé Ah c'est le trio ça Ouais Et toi ? Pareil Zoé je trouve ça trop fort Je trouve que le Ziggs quand t'es en 3 B c'est incroyable, genre si t'as Blitz 2, Ziggs 2 c'est incroyable Ouais Soraka, Zerafine c'est trop nul Nomzy c'est trop nul Jax c'est trop nul Ouais Ash c'est plus ta mère Mais elle riche du coup J'aime pas les Frozen non plus Et Ash, Ash moi je trouve c'est pas mal Justement Perso il a de l'asthme Bah en fait non En fait si t'as une Ginzu Si t'as une Ginzu je trouve ça incroyable Ouais Et Ginzu a une grosse honte ouais Bah non mais en fait Il te faut juste Jax et un random Un random multistriker mais il lui faut multistriker pour faire des trucs Mais genre Moi justement je trouve que c'est un très bon perso Ash en early Ok, moi j'ai un peu de mal avec mais Ouais mais c'est item dépendant Si t'as pas d'item elle sert à rien Ouais Parce que tout ce qu'elle fait c'est des auto attaques Forcément Bah là j'ai un start Ginzu avec Ash tu vas voir J'ai un start Ginzu avec Ash mais à côté y'a pas grand chose hein Oh il est au foire On me parle hein Ils avaient enlevé Spoils of War non ? Sur le 7-11 Euh ouais ils l'avaient enlevé ouais Et là ils remettent Oh là j'ai envie d'un start Spoil hein Après Spoil Silver Bah ça a toujours été le plus fort hein Ouais c'est sympa Ouais c'est sympa Bah t'as une Sunfire et Une front T2 Et une front T2 T'as dit ça en mode t'as le start de l'année Bah en vrai De Witchcraft Poppy 2 Sunfire Avec un Spoil Ouais c'est sympa Stack Asiopos 2 C' peut être cool Ouais ouais Je me satisfais de peu tu sais Satisfais du nécessaire ? Un peu d'eau fraîche et de verdure ? Il est en trop peu pour être heureux Appelle-moi Baloo Ah Il faut se satisfaire du nécessaire Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé un Disney Ouais Oh y'a un C'est pas un Disney mais y'a un DreamWork qui va sortir qui est incroyable L'animation est magnifique Moi quand j'étais petit J'avais une télé dans ma chambre Mais cette télé était branchée à absolument rien J'avais juste de quoi lire des cassettes Et une Playstation Enfin la Playstation j'ai lue plus tard mais Du coup quand j'étais gosse On avait mais genre Tous les Disney tu vois Mais quand j'étais dis tous les Disney en cassette on les avait tous Et euh... Bon on les regardait en boucle en fait Parce qu'on avait rien d'autre à regarder Ma vie c'était regarder des Disney en boucle C'est lequel ton préféré ? Bonne question Hum... Mon préféré c'était euh... C'était Fievel Je connais pas Euh... Mais est-ce que c'était un Disney ? Est-ce que c'était un Disney ? Fievel Fievel est le nouveau monde C'était une petite souris Euh... Qui voulait aller en Amérique Parce que... Il... Pensait... Toutes les souris pensaient qu'en Amérique il y avait pas de chat Et une fois arrivé là-bas ils se sont rendu compte qu'il y avait des chats partout Quand j'étais petit j'adorer euh... Les Aristochats et Alice au pied du merveille J'aimais bien les Aristochats aussi hein Je faisais la mélodie au piano Parce qu'on avait un piano Je sais pas quoi faire... J'ai pas quoi prendre... Ah merde j'pense j'aurais du prendre le gant Ah... Sorry Prendre un arc Bah c'est surtout que c'était avec Arim en fait Et j'pense que... Hercule... Hercule c'était pas mal aussi Fusco c'était incroyable aussi Non Fusco Hercule c'était banger Hercule c'était banger Atlantide Bah Atlantide c'était un film euh... C'était un film euh... C'est pas vraiment un Disney entre guillemets tu vois Il y a euh... Il y a euh... Mince... Comment ça s'appelle euh... L'île au trésor... La planète au trésor Je sais pas si j'ai jamais vu Ah il est cool aussi celui-là Ouais il est cool Après on... On parle des films d'animation euh... Parce que moi Atlantide je me souviens que j'avais été le voir au cinéma tu vois C'était un film d'animation quoi Atlantide quand j'étais allé au ciné c'était incroyable Je crois que c'était avec les lunettes 3D et tout Et c'était un des premiers films justement avec lunettes 3D et compagnie tu vois Ou est-ce qu'il était en 3D je sais plus Il me semble... Il me semble que c'était en 3D Je crois que je l'avais vu Je sais plus où je l'avais vu C'était peut-être au Futuroscope mais j'ai dit peut-être des conneries Je sais plus Peut-être que je confonds Sinon j'aimais bien la belle au bois dormant Parce que j'étais impressionné par le dragon tu vois J'étais en mode ouah un dragon et tout Et avec le temps euh... Je me suis rappelé que Le concept de la belle au bois dormant c'est un peu Un peu sauce Un peu très sauce même Shrek 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 c'est sombre C'est banger Shrek Je raconte Tous les dérivés sont vraiment sombres Ça a donné naissance à un humour très très incurvé Moi j'adore Toy Story mais je trouve ça trop triste en regardant en adulte tu vois C'est un film d'animation et c'est Pixar c'est pas Disney Oui c'est Pixar oui Oui c'est Pixar oui Ou whatever Proche Un détail mais Hop là celui qui me croise il gagne un gold Il veut bien te croiser C'est moins heureux quand je gagne mon coin flip J'arrive pas à dire si Calista s'est mis en Bastion ou en Vertical Fairy Euh Ça dépend La Vertical Fairy elle est forte quand même son item là Je pense que c'était une spot C'est une spot C'est une tirée vertical fairy Une spot fairy Un mec il a une omisie droite C'est pas d'où elle sort Ah ils ont remis Pandora Bench FF Volta Worldchamp Oh non 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 C'est pas grave Merde Non commente Notch Lape Ch entender Un Les goûts de loss que je fais depuis tout à l'heure, j'ai envie de pleurer gros. Les goûts de loss que je fais depuis tout à l'heure. Les goûts de loss que je fais depuis tout à l'heure. Les goûts de loss que je fais depuis tout à l'heure. Les goûts de loss que je fais depuis tout à l'heure. J'ai pas encore gagné un round là. Ça va, tu auras une économie de port. Ça va. Tu veux quoi ? J'hésite entre Fur et Kubel. Tu penses quoi ? Je dirais Fur hein. Ça reste un classique. Donc là j'ai une baguette 4 gold là. Non mais je pense que je vais jouer soit Kalista soit Varus. Pas un Asus. Premier truc qui vient hein. Oh. 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 Hop là. Hop là. Oh. 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 Oh oh ! Oh. C'est passé facilement. Oh, je pleure. Oh, il est en train de jouer vertical multi-striker là ? Ah, il a trouvé Camille au set. Oh, c'est pour ça. Oh, c'est pour ça. Hop là. Loostrig jusqu'en 3-5. On a le mannequin silver. Et on perd plus un round. Oh non ! Sorry ! Tu as eu quoi ? Xerath ? Ouais. T'as pas des items sans as pour lui. Oh, t'inquiète. Ça devrait aller. Oh, t'inquiète. Ça devrait aller. Oh, c'est... Sous-titrage ST' 501 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 Attends, va sur notre board Vitaf ! Je suis sur notre board là. Reviens ! Je m'attardite les choses. C'est pas toi qui m'a tué ? Je suis pas mec. Oh dis moi qui sors les mecs qui bugabuse. Les Goldparks qui bugabuse ? Ouais. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il... La mogul ? Ah la mogul ok. Parce qu'il y a une diana d'oeuf qui mogul. Ah les bardes ! Je le sors. J'ai droppé une charme complètement broken. Elle m'a dit... En gros pour ce tour-ci les rolls coûtent 1 et le level up coûtent 3 tu vois. Ah ! Quoi ? Ouais ouais ouais. Coûtent 5. Ah ! Genre en 5-1 je vais pour Rolldown, on me propose ça. J'étais là bah... bah ouais. C'est pour toi ? C'est pour ça le board 3, ouais. Ah tu te files avec tes deux tierbanks ? Bah oui, j'ai salvage. Bah non mais j'suis pas, on est stage 5 quoi. J'pourrais faire un blue buff quoi. Bah non ! T'as rien à foutre. J'ai pas inscrever dans un autre. Bah non. Et a fee ça ? Bah oui, je suis pas rapide. T'as rien à foutre. Bah non vraiment mais INZITE, Bah oui, il devrait, pas C'est vrai qu'on est sur pot of gold ? Je vais oublier. Moi aussi. Je me souviens pas d'une seule game où je me suis souvenu qu'il y avait les gold tu vois. Mais pas une seule hein. Je n'ai jamais joué la map pot of gold. Une game où je me souviens qu'il y avait pot of gold au moment où ça proc. A chaque fois je suis en mode ah ouais putain c'est vrai. Et après t'appuies sur F comme un dégénéré parce que t'es là en mode ah ouais. Parce que t'as pas le temps de réfléchir à quoi faire avec tes gold. Voilà y'a un mec. Je l'ai laissé à 1 HP. Est-ce qu'il avait le charme hein ? On sait pas. Le charme il faite pick. Je viens de cliquer sur une charme mais elle m'a rien donné. Nice. Ah c'est là. On se tag pas carrément. Hein ? On se tag pas. On se tag pas quoi ? Ah on se tag pas. Non. Eh oui y'a deux mecs en win streak. T'as shit. For fun. C'est la vie hein. Ah j'ai peur de ma streak. Il te manque qui comme fait ? Seraphine. On se't... Enfin intérêt et rien. Je veux dire ? Joes dit que c'est bon poulmap ? Je veux dire ? Je veux dire ? Ils ont toujours pas nerf, Mudeo ? Ils donnent toujours deux items par casse ! Ah t'as eu un dragon ? Oui. Ah bah j'ai joué Zerat mec hein. Ouais le round d'avant j'avais le dragon aussi j'ai pas cliqué dessus. Non mais j'aurais pas du push 10 j'aurais du slow roll au 9 et dès que j'avais Seraphine j'aurais push et j'aurais insta win la game. J'ai troll de zinzin. Et j'avais même... Quand j'ai le dragon genre le charme il dit littéralement genre gagne le round. Ouais. Bah le pire c'est... Ah j'aurais... J'ai trop mal joué j'aurais dû gagner cette game. J'ai trop mal joué. Tu penses tu me bats en 9 ? Je t'encule en 9 mec. Tu te rends pas compte. J'ai joué une game. En gros tu vois les deux...